La chocolaterie chocolat, ça fait déjà six ans qu'on a créé l'entreprise. Tout est fait à la main à partir d'ingrédients frais, de qualité. On fait des petites productions pour que justement le monde puisse voir la fraîcheur, si ça goûte la différence finalement. Ça a commencé que, premièrement, il y a eu la passion qui s'est développée à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à travailler dans les cuisines. Ensuite de ça, je suis parti en voyage dans l'Ouest canadien. J'ai collé là pendant quatre ans. J'ai travaillé dans un relais château. Alors, j'ai appris dès le début avec les meilleurs. Il faut offrir un produit intéressant qui répond à une demande. Être entrepreneur, ça prend de la créativité, ça prend de la détermination. C'est des qualités. C'est ça, on n'est pas entrepreneur, mais on le devient. Puis ça s'apprend. Moi, je savais une chose, c'est que je ne pouvais pas avoir un supérieur au-dessus de moi. Je ne pouvais pas recevoir de l'autorité d'une autre personne. Ça, c'est des signes aussi. Quand on sait qu'on ne peut pas se faire gérer par quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on est peut-être entrepreneur. Ça a été difficile de déléguer. J'ai été cinq ans à faire tout moi-même avec ma copine Joanna, à faire chaque bouchée trempée à la main. Mais là, il fallait que je délègue pour pouvoir faire avancer mon entreprise. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on a réussi à faire, c'est de déléguer. Mais là, on s'occupe de notre croissance. Je pense que c'est là-dedans qu'on est bon, on est fort. Puis c'est ça qui va rapporter l'entreprise aussi. J'ai une très bonne équipe, autant au service à la clientèle que dans mon laboratoire à l'arrière. C'est des personnes de confiance. C'est des personnes que je ne sais pas être chez moi puis à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ce n'est pas pour tout le monde d'être entrepreneur. Mais des fois, si vous vous demandez où est votre place, pensez-y peut-être entrepreneur parce que c'est peut-être ça.